On a, comme le disait Elisande en introduction, on a voulu articuler la journée d'études autour de deux piliers, finalement, la réponse étatique qui vient d'être traitée. Alors même si ce n'est pas de manière exhaustive, on aurait pu traiter, par exemple, de la réponse des forces de police, mais ça a été déjà relativement traité médiatiquement. Donc on n'a préféré pas s'apesantir sur cette thématique particulière. Et puis on a voulu donner également des points, des petites focales sur un certain nombre d'initiatives particulièrement importantes qui émanent de la société civile, notamment pour montrer que ce qui a été dit, d'ailleurs, ce qui transparaissait de la part de certains des responsables, la réponse à la crise et la résilience globalement ne peut pas être le seul apanage de l'État. Le citoyen doit se prendre en charge d'une certaine manière, en tout cas s'informer et même développer éventuellement des réponses à la crise. Alors réponse adaptée, il n'est pas question, alors on le voit bien d'ailleurs dans le domaine médical, il n'est pas question que le citoyen actif se substitue au personnel, au secouriste, au médecin. Mais dans un certain nombre d'autres domaines, il y a des innovations et on en verra quelques-unes, notamment grâce aux représentants de Vizov, qui peuvent aider les forces impliquées dans la réponse à la crise et surtout qui peuvent permettre de construire la réassurance à plus long terme. Alors on devait avoir un représentant de la Croix-Rouge française. On avait eu des engagements répétés dans ce domaine et comme vous voyez, il n'y a personne. Alors très honnêtement, je suis un peu perplexe. Je ne comprends pas très, très bien pourquoi, mais on cherchera à savoir par la suite. C'est ce qui va faire qu'on va réussir à réduire notre retard, puisqu'il n'y aura plus que deux intervenants sur cette table ronde. Et puis on finira par une intervention de M. Lagadec. On va prendre de la hauteur, même si on en a pris à certains moments au cours des discussions, avec finalement un retour d'expérience d'une personne qui a énormément travaillé sur la gestion de crise, sur la planification notamment, sur les dérives éventuelles de la planification parfois, et qui va nous apporter sa vision en clôture, je le remercie d'être présent parmi nous, en clôture de cette demi-journée d'études. Je vais tout de suite passer la parole à Antoine Joanneau, qui contrairement à ce qui est indiqué sur le programme, n'est pas Marina Thimen, vous levez, mais qui représente aujourd'hui Vizov, qui est une association de volontaires numérique qui intervient parfois pendant la crise et puis après la crise. Voilà. Merci M. Joanneau. Bonjour. Donc effectivement, on n'a pas eu le temps, et je n'ai pas eu le temps de me présenter, et je suis beaucoup moins connu que mes prédécesseurs. Dieu m'en préserve. Donc aujourd'hui, en tant que représentant des volontaires internationaux en soutien aux opérations virtuelles, pour qui je suis et d'où je viens, officier de sa part pompier, chef de centre de secours à Massy, dans l'Essonne, accessoirement ingénieur sécurité de formation, donc assez orienté effectivement sur la planification, la gestion de risques, la gestion des crises. Un néophyte, donc. Voilà, c'est ça. Mais par contre, un vrai néophyte des réseaux sociaux à la base, puisque je me suis inscrit sur Twitter il n'y a pas deux ans, et ça fait qu'un jour que je suis inscrit sur Facebook. Donc au départ, la problématique qu'on a souhaité un petit peu aborder avec vous pour aujourd'hui, c'est déjà, je pense, casser un petit peu le mythe de la prégnance ou de l'imprégnation des réseaux sociaux sur nos concitoyens français, puisque ce sont des chiffres de l'ARCEP sur le rapport 2015. Aujourd'hui, quasiment 60% des Français ont des smartphones. Donc si on retire ceux qui sont en maison de retraite et ceux qui sont en école primaire et éventuellement au début du collège, vous imaginez que finalement, quasiment tous ceux qui sont potentiellement citoyens impliqués... Juste une chose, l'ARCEP, c'est l'autorité de régulation des communications électroniques et postales, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Et donc 57% des Français utilisent Internet mobile. Donc vous voyez que les deux chiffres sont raisonnablement corrélés sur le principe. Un autre principe également, aussi par rapport aux tranches d'âge, vous regardez là les évolutions, toujours dans le rapport de l'autorité de régulation des communications et postes électroniques sur 2015. Autant la tranche 12-17, qu'on aurait pu penser être la plus imprégnée des technologies numériques et des réseaux sociaux, finalement se voit en cours de décroissance, puisqu'on a perdu 5 points de 2011 à 2015, là où finalement, même 70 ans et plus, on a pris 8 points de supplément. Donc effectivement, on a même des personnes, j'allais dire âgées, ou d'un âge raisonnable, ou honorable, mais vous voyez que finalement, la tranche des 40-59 ans a pris 18 points, finalement, en 5 ans, en termes d'imprégnation des technologies numériques et de l'usage des réseaux sociaux. Donc ce qui est quand même très significatif aussi, les réseaux sociaux, ce n'est pas seulement un outil d'adolescent ou de jeunes adultes jusqu'à 25 ans, c'est vraiment un outil qui est transgénérationnel et qui s'imprègne de plus en plus dans la société civile. Concernant l'association Vizov, donc aujourd'hui, nous sommes d'une association d'un peu plus de 80 volontaires sur 4 fuseaux horaires, puisqu'on a l'avantage de la technologie numérique aussi, c'est qu'on se réunit un peu partout, on a des Québécois, on a des Congolais, on a un sympathisant à Jakarta. Nous avons aujourd'hui... C'est moi ? Ah, débranché peut-être ? Excusez-moi. Vizov comme unique sans réseau, c'est bon ? C'est la mise en réseau. Donc, l'objectif de l'association au départ est vraiment, simplement, et c'est une discussion qu'on vient d'avoir avec l'une des personnes du public, l'objectif au départ, c'était vraiment sur une copie, un constat qui avait été fait en Amérique du Nord, de volontaires citoyens numériques, donc des gens qui sont derrière leur PC, chez eux, au travail, ou n'importe où, même derrière un téléphone, une tablette, qui vont simplement rechercher, collecter de l'information pour les autorités, pour faciliter, on l'a évoqué tout à l'heure, M. Charon l'évoquait, sur la saturation des salles de rédaction, des salles de crise, en termes de flux d'informations. Finalement, on va simplement agréger de l'information, on va éviter, justement, on va passer ce filtre-là, pour simplifier la donnée et pour faciliter la décision du stratège. Nous avons aussi une action dans l'identification de la rumeur, dans le fact-checking. On en reparlera un petit peu à postériori sur le focus vraiment spécifique sur les attentats et sur le terrorisme. Et j'aborderai par la suite aussi la problématique, puisqu'on a abordé aussi un petit peu sur le plan psychologique, de la résilience psychologique, parce que ça me semble intéressant aussi, parce qu'il y a quand même un impact aussi, même pour le volontaire numérique. Donc, spécifiquement pour les attentats, nous avons été en tout 43 volontaires, donc parmi les 80, puisque c'est pareil aussi, un certain, on en avait un qui était en vacances à Jakarta, donc forcément moins disponible, mais aussi des gens qui sont aussi impliqués dans les services de secours, puisqu'on a énormément de gens qui sont sapeurs-pompiers, Croix-Rouge, qui sont, je pense notamment à l'Eprusse, donc l'établissement de public de réponse aux urgences sanitaires, donc je dirais la force active, mobilisable, les moyens physiques dont le ministère de la Santé dispose pour aller sur le terrain. On l'a vu récemment sur la crise Ebola en Afrique notamment. Et nous avons assuré, donc, pendant 72 heures, une veille 24 heures sur 24. C'est pour ça que je rebondis sur les quatre fuseaux horaires. C'était aussi l'utilité des quatre fuseaux horaires. Et nous avons remonté, donc, sur l'ensemble des flux, finalement, j'allais dire seulement 500 éléments, mais qui permet sur 72 heures, finalement, d'avoir un vrai déroulé de la crise au fur et à mesure. Donc, ensuite, on travaille forcément sur des hashtags. Donc, des hashtags, ce sont des mots-clés. Des mots-clés qui, pour le coup, ne sont pas des choses que nous maîtrisons, nous. C'est des choses qui s'imposent parce que là encore, la société civile choisit ces mots-clés. Le « Je suis Charlie » s'est imposé tout seul, finalement. On l'a vu aussi en analyse, là, c'est plus de la com' et de la résilience, le « Je suis Charlie ». Là, très rapidement, au départ, on était plutôt francophone par les fusillades. Après, très rapidement, le mot-clé anglophone « Paris s'attaque », c'est venu. Là aussi, on a une utilité, c'est que, alors, moins sur le 13 novembre, mais si je reprends, par exemple, l'exemple des inondations de la Côte d'Azur au mois de septembre, si je ne dis pas de bêtises, quand quelqu'un met un hashtag « Inondations », il y a des fois, c'est avec un S, des fois, c'est sans S, des fois, c'est avec un N, des fois, c'est avec deux N. Et quelque part, il faut un neurone derrière le clavier pour faire le tri entre ces hashtags. Parce que vous avez beau mettre des moteurs de recherche, vous n'arrivez pas à faire cette agrégation-là sur toutes les orthographes possibles. Ensuite, et là, je rebondis un petit peu sur la partie résilience sociétale et l'implication des réseaux sociaux aussi, où finalement, je pense, alors je ne suis pas psychiatre, Dieu, pas encore, mais l'idée, effectivement, de ces hashtags « Pray for Paris », où je suis charlé aussi, qui contribue à la résilience sociétale, quelque part, parce que je contribue et je partage aussi ma peine, ma douleur, mon impact psychologique. Alors, c'est aussi, c'est dévoilé un peu sa vie, mais je pense que ça participe un petit peu à la résilience sociétale. On avait retrouvé aussi le « Je suis Paris », bien évidemment. En termes d'organisation, quelque chose que nous, on n'a pas du tout anticipé et qui a été juste magnifique, c'est effectivement le hashtag « Porte ouverte » qui a été évoqué tout à l'heure, où effectivement, là, on est vraiment dans l'implication citoyenne. On est dans ce signalement « Je suis boulevard Richard Lenoir » au numéro 32, « Je suis derrière la porte », « Je peux ouvrir la porte », etc. » Et ça, c'est une organisation qui s'est faite implicitement vraiment dans la société civile, totalement indépendamment des autorités. Pour juste les chiffres, le hashtag « Porte ouverte », ça a été 7 millions de tweets en 24 heures. Donc, c'est absolument phénoménal en termes d'implication. On note aussi, on l'a évoqué tout à l'heure sur les évolutions des institutions. Je repense notamment à la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, qui, pour la première fois, a fait réellement une communication opérationnelle en pleine activité, puisqu'ils ont fait une communication, ne serait-ce qu'un tweet, en expliquant simplement « Ne surchargez pas le 18 si ce n'est pas urgent ». Et ils ont fait la même également sur leur page Facebook. Le tweet a été partagé 29 000 fois. Le post Facebook a été partagé 39 000 fois. Alors, c'est un petit peu dérisoire, vous allez me dire, sur la plateforme parisienne. Mais dès lors qu'ils n'étaient pas encore dans une communication, je dirais opérationnelle, mais uniquement dans une communication presque institutionnelle, dont on communique à T plus 5 à 6 heures, voire 10 heures après l'intervention pour publier 3 photos et un petit récit de l'intervention. Dès lors qu'on commence à développer ça, on ouvre une porte vers une autre communication et une interaction aussi vis-à-vis du public qui impose aussi d'autres problématiques. C'est-à-dire qu'à partir du moment on est présent sur les réseaux sociaux pendant la crise, on va interagir avec le citoyen aussi pendant la crise. Et là, il faut être à même de pouvoir le suivre et l'assurer. On a eu le cas notamment d'inondations dans le sud de la France où effectivement, la présence de la préfecture fait que, ou la mairie à l'onglet mort, fait que le citoyen dit tweet parce qu'il n'y a plus de réseau GSM, j'ai du Wi-Fi, j'ai encore ma box Wi-Fi qui passe et je tweet que je suis coincé sur ma toiture. Il faut aussi avoir, ce n'est pas un média qu'on prône comme média d'alerte mais c'est un média qui devient un média d'alerte ipso facto puisque c'est un média d'interaction avec les secours. Un autre exemple d'implication de la citoyenneté, ça a été un compte qui s'est créé de manière isolée qui a été recherche personne. En l'occurrence, c'est une adolescente de 15 ans qui a été coincée chez elle à 22h en Franche-Comté et qui finalement a complètement et toute seule écrémé l'ensemble de Twitter et de Facebook pour aller rechercher une par une et numéroter une par une les personnes qui étaient présumées disparues. Donc finalement, un engagement citoyen d'adolescents, alors c'est pareil, on parlait des perspectives des adolescents et de la perspective des générations à venir. Manifestement, il y a des gens qui effectivement ou des adolescents qui demain seront particulièrement engagés sur le plan citoyen aussi et là, ça a été aussi une force des réseaux sociaux puisque du coup, chacun avait, j'allais dire, c'est peut-être malheureux mais sur le plan secouriste, on a tendance à numéroter les victimes pour les identifier de manière unique. Finalement, là, le travail a été fait par une gamine de 15 ans et c'est quand même très notable également là-dessus. Donc là, par exemple aussi, on parlait de fact-checking et de tri de rumeurs. La force de Vizov aussi, c'est, je vous l'ai dit tout à l'heure, je dirais dans le feu de l'événement, pardonnez-moi le qualificatif qui est malheureux, nous avons été près d'une trentaine vraiment sur la phase critique jusqu'à 1h, 2h du matin. Donc dès qu'on voyait arriver un tweet coup de feu à Bagnolet, je pense qu'il y a eu Ruequin-Campoix aussi au Halle, il y a eu le Panthéon, donc énormément de sites sur Paris, tout de suite, aller au contact. Alors soit, essayer de voir s'il y avait un deuxième ou un troisième tweet relatif à ça, soit tout de suite aller au contact de la personne qui lançait cette rumeur-là en demandant mais vous êtes sur place ? Ben non. Ou contrôler, parce que c'est pareil, un certain nombre de publications sur Internet peuvent être géolocalisées, certains n'ont pas désactivé finalement la géolocalisation. Donc si je suis à Strasbourg et que je tweet coup de feu à Bagnolet, on va tout de suite un petit peu le remettre en cause et diminuer la crédibilité, c'est pareil. On ne certifie pas la crédibilité d'information qu'on remonte, par contre on a des courants, donc ça c'est très sûr parce qu'effectivement c'est un journaliste de l'AFP qui est sur place, ça c'est un peu moins sûr parce que c'est quelqu'un qu'on connaît bien mais on ne sait pas s'il est réellement sur place, on n'arrive pas à interagir avec lui, ou ça on n'est pas du tout sûr, on ne sait pas et on verra effectivement, enfin on ne garantit pas, mais on vous donne quand même l'information au cas où. Également et dans l'impact, là je reviens sur un petit peu la résilience sociétale, alors après ça reste anecdotique mais on a simplement fait deux copies d'écran, l'occurrence c'est, enfin trois copies d'écran, Matt Locora, Tal, excusez-moi, et Danny Boone. Donc Danny Boone a publié sur Facebook un petit texte sur le fait qu'effectivement il était blessé lui-même et impacté par l'attentat, par les attentats, ça a été partagé 600 000 fois. Voilà. Matt Locora, ça a été, alors je n'arrive pas à lire le chiffre d'ici parce que... Un million et quelques. J'allais dire un million effectivement. Après ce sont des artistes qui sont très présents et très suivis, mais quelque part ça avait été une discussion avec certaines autorités, ça avait été de dire finalement un SDIS ou une préfecture serait amie avec Matt Locora qui accepterait de jouer le jeu, ça serait le meilleur moyen de toucher finalement cette cible-là des réseaux sociaux et de l'ensemble de la jeunesse parce que finalement c'est presque plus efficace que France Inter ou Stop Jihadisme aussi. Un autre exemple des réseaux sociaux et de la résilience des réseaux sociaux, c'est un exemple qui est juste génial, c'est l'exemple de la police fédérale belge qui à l'issue du 13 novembre avait demandé aux citoyens de ne surtout pas communiquer sur les opérations de police parce qu'effectivement c'est aussi ce qui a participé à la gêne des services des services de police sur Charlie Hebdo sur Breténie, sur le Bataclan. C'est finalement quand les gens veulent partager, partagent la vidéo qu'ils prennent depuis leur fenêtre, voient l'attaque, l'assaut qui est en train de se faire, on pense à l'hyper cachère avec la vidéo qui était faite depuis l'immeuble d'en face, c'est particulièrement gênant parce qu'on perd complètement l'effet de surprise. C'est ce qu'évoquait le patron du RAID encore dans des interviews récentes sur les tours d'expérience. Il n'a pas l'habitude, il n'est jamais intervenu avec finalement la caméra qui était, l'objectif de la caméra qui était au-dessus de son épaule, c'est juste pas possible en termes de surprise alors que la surprise c'est vraiment le nerf de la guerre dans sa technique. Et la police belge a fait ça, a demandé à ne pas communiquer sur les réseaux sociaux. Du coup les belges se sont adaptés. Et donc c'est parti sur une plaisanterie au départ sur effectivement, je pense notamment au chaton mais ça c'est des photos qu'on a tous reçues il y a 10 ou 15 ans sur nos emails. Donc la photo du chaton avec son fusil mitrailleur. Ça a été repris par la presse et tout le monde est rentré complètement dans ce jeu là. Donc finalement, tout le monde est rentré dans les opérations de police animalière finalement et virtuelles et totalement virtuelles et tout le monde a tourné autour de ça. Et ce qui a valu derrière en termes de community management, la réponse de la police belge à la fin des opérations et à l'abaissement du seuil de vigilance terroriste la fourniture d'un bol de croquette pour l'ensemble des chats qui les avaient aidés hier soir dans les opérations de police. Et donc là, pour le coup, une vraie interaction, j'allais dire taquine, mais qui est pour le coup très efficace entre les institutions d'un côté et les forces de police. Et je crois que c'est tout. C'est tout. Voilà. Merci. L'intérêt quand même de votre présentation est de voir la diversité des interactions possibles de par les réseaux sociaux. Alors, je vais tout de suite donner la parole à Guillaume Denouat-Saint-Mars, donc directeur général de l'Association française des victimes du terrorisme. À nouveau, on va dépasser le simple cadre de la réponse à la crise immédiate pour voir un peu plus sur des aspects résilience de plus long terme. Merci de m'avoir invité. Merci de me donner la parole. D'abord, pour me présenter, j'ai perdu mon père dans un attentat il y a 26 ans. C'était le décédiste du TA avec 170 morts dans un avion et les services secrets libyens, notamment le colonel Kadhafi, impliqués dans cet attentat. Pour aller rapidement sur cet événement-là, c'était effectivement un événement qui forcément vous perturbe. C'est le moins qu'on puisse dire. Il y a vraiment pour moi une vie avant et une vie après. Il se trouve que je me suis beaucoup impliqué à une certaine époque puisque j'ai négocié directement avec le fils du colonel Kadhafi pour que la Libye reconnaisse sa responsabilité. Et j'étais amené à retrouver tous les ayants droit des 170 victimes à travers le globe, ce qui m'a pris 5 ans pour donner à chacun la part des 170 millions de dollars que les Libyens nous avaient versés. Et j'ai construit un mémoriel dans le désert du Ténéré à l'emplacement où le reste de l'avion sont encore. Et je pensais, après ça, en avoir fini avec le terrorisme. Ça faisait quand même 17 ans que ça avait un peu pollué ma vie. J'étais chef d'entreprise avant. Et puis, malheureusement, en 2008, SOS Attentat, qui était la grosse association qui s'occupait de toutes les victimes du terrorisme, s'est dissoute. Ce qui a amené beaucoup de pression sur ma personne de la part de nombreuses victimes pour me dire, il n'y a que toi qu'on voit pour prendre la suite. C'était sympa de la part des autres. J'avais envie plutôt de passer à autre chose. Mais en même temps, il y a eu en 2009, le 22 février 2009, l'attentat du Caire avec des jeunes de Levallois qui ont été ciblés. Une jeune fille qui a été tuée, Cécile Vanier. Et là, je me suis dit, effectivement, il faut y aller. Il faut faire quelque chose. Et j'ai voulu tout de suite créer une association qui soit très ouverte sur la société civile, qui s'occupe des victimes, mais qui soit aussi en offre de service par rapport à la société. C'est-à-dire que rester dans une position victimaire et regrouper les victimes, simplement pour dire nous sommes les victimes, regardez comme nous sommes malheureuses. Ce n'est pas quelque chose qui était concevable pour moi. Je voulais vraiment changer ce qu'on voit à travers la victime. Alors, le nom s'appelle Association française des victimes du terrorisme. Effectivement, on a gardé le mot victime parce que pour nous, c'est un statut. On serait anglo-saxon, je pense qu'on aurait plutôt utilisé le mot survivor. Mais en latin, enfin, dans les pays latins, le sens du droit et la victime, il y a des droits afférents au statut de victime, droits que nous voulons justement renforcer. Et donc, il est important de garder ce terme-là. Dès le départ, l'association a voulu être, je vous disais que j'étais chef d'entreprise avant, donc j'ai vraiment voulu créer une structure la plus professionnelle possible, professionnaliser notre action, d'une part, dans l'aide aux victimes, l'accompagnement des victimes, dans une structure qu'on a appelée VIVA, volontaire intervenant auprès des victimes d'attentats. Vous voyez un peu ma volonté de résilience, même à travers les sigles. Et il s'agit en fait de professionnels, soit juridiques, soit techniques, soit psychologiques, psychologues, qui interviennent dans l'accompagnement des victimes sur le court, le moyen et le long terme. Ces intervenants peuvent être victimes ou non. Et il a été important dans notre structure, d'ailleurs, nous avons des victimes et des non-victimes. Les victimes apportant la bonne façon de s'adresser à d'autres victimes, puisqu'elles connaissent et donc il y a une empathie, il y a une proximité, il y a une façon d'aborder qui est en général reconnue comme les victimes comme étant la plus simple et la plus... à noter le bon ton. Mais en même temps, la fragilité de la victime, parce que chaque fois qu'il y a un attentat, ça réveille des choses chez nous. Donc on a aussi une fragilité par ailleurs. Et donc d'avoir aussi des gens qui ne sont pas victimes, donc l'équipe, finalement, a une force très forte parce qu'on a le bon ton et en même temps le professionnalisme. Et je dirais que, globalement, si je devais résumer notre action, c'est rendre d'abord leur humanité aux victimes, c'est-à-dire qu'une victime du terrorisme a ceci de particulier par rapport aux autres victimes, elle n'est pas plus victime ou moins victime, mais il y a un impact très particulier qui est qu'elle est l'outil pour frapper la cible. Et la cible, c'est la société et l'État. Et très souvent, et on le voit dans nombreux pays où il n'y a pas une prise en charge spécifique des victimes du terrorisme, c'est vraiment ce qui la rend spécifique, c'est que la victime, elle n'est pas d'abord réhumanisée parce qu'elle est instrumentalisée, elle est complètement dépossédée de toutes les affaires humaines, sans compter la violence de ce qui peut se passer, qui est une scène de guerre alors qu'on ne s'y attend pas, enfin, etc., on pourra l'étendre. Cette victime, si elle n'est pas accompagnée correctement, reconnue par la société et par l'État, va finir par développer une agressivité envers cette cible. Bien sûr, elle est contre le terroriste, mais le terroriste, il est loin, on ne sait pas où il est, on ne sait pas qui c'est. Par contre, la société qui refuse d'entendre, qui refuse de reconnaître que là, il s'est passé quelque chose de particulier, ou l'État qui n'a pas la bonne façon de reconnaître, et ce n'est pas forcément financièrement d'ailleurs, il s'agit de beaucoup de symboles. Il est très important que la société et l'État acceptent d'entendre les victimes et nous, on apprend aux victimes d'arriver à raconter leur histoire sans qu'on ait l'impression qu'elles demandent quelque chose à la société. Parce que là, c'est aussi l'incompréhension quelquefois qui se fait. Donc, rendre leur humanité aux victimes, dans un second temps, qu'elles retrouvent leur citoyenneté, et pour ça, il est très important qu'on ne les victimise pas de façon supplémentaire, c'est-à-dire qu'on les accompagne. Ça reste leur histoire. Je ne m'approprie pas l'histoire d'autres victimes. Chacun a son histoire et il est important qu'on les aide, qu'on les accompagne, parce qu'à un moment, ils ne sont pas en capacité d'affronter cet événement, mais le but, c'est vraiment de les permettre de reprendre le contrôle de leur vie. Et d'une fois qu'elles retrouvent une certaine citoyenneté, c'est pourquoi pas même qu'elles deviennent militantes. on passe à un niveau supérieur, c'est-à-dire qu'elles utilisent finalement leur expérience particulière pour être au service de la société. Et là, c'est un moyen aussi, je dirais que c'est un phénomène gagnant-gagnant. C'est-à-dire que, dans l'inverse, quand on ne s'occupe pas des victimes, elles finissent par déprimer, s'isoler de la société, ne plus vouloir cacher qu'elles sont victimes. Elles n'osent même pas dire qu'elles sont victimes. Et j'en connais, des victimes de certains attentats anciens qui n'ont pas été pris en charge. Je pense à Port-Royal, je pense à Saint-Michel, je pense à l'attentat à Gibergen, où je connais une victime qui a été très impactée. Mais elle cache qu'elle est victime du terrorisme parce qu'elle a peur du regard de la société. Donc, il est important de travailler là-dessus. et on les accompagne, comme je l'ai dit, sur un plan psychologique, en s'adaptant à chacun, en s'adaptant aussi au timing de chacun. Chacun a son propre timing. Et il peut y avoir dans une famille des gens qui ne sont pas dans le même processus. Et il va falloir qu'on... Et on sait que ça va changer, en plus. Et donc, il faut qu'on arrive à déculpabiliser au sein de la famille le fait qu'on ne se comprend pas, je ne comprends pas, mon mari est hyperactif et moi, je suis complètement dépressif ou l'inverse. C'est des choses qui peuvent changer. Donc, il faut simplement s'adapter à chacun, dédramatiser et redonner le contrôle. On a donc une aide psychologique, une aide judiciaire, d'une part, pour l'indemnisation parce qu'elle est due et qu'il est important que, vu les complexités, les difficultés que ces gens rencontrent, il faut qu'il y ait ce soutien de l'État. Et heureusement, il y a le fonds de garantie qui existe, même si ce n'est pas la panacée, même si c'est compliqué. Et il faut aussi, très souvent, ces victimes ont besoin de comprendre, savoir pourquoi, comment. Et donc, elles ont besoin d'avoir des réponses judiciaires à l'enquête. Il faut les aider à rentrer dans ce processus, donc ce consulé parti civil et les suivre dans le processus de l'enquête qui, quelquefois, ne donnera pas de solution. On a malheureusement dans l'association des victimes des attentats de Copernic, par exemple, ou de la rue des Rosiers. Ce sont des dossiers qui sont toujours ouverts. Et donc, si on devait attendre d'avoir le procès pour commencer à se reconstruire, ces gens-là ne se pourraient pas se reconstruire. Donc, il faut arriver à trouver des palliatifs pour arriver à se reconstruire, même si, des fois, on n'a pas de réponse sur le plan judiciaire. Dans cet accompagnement, il y a deux projets spécifiques qu'on a développés. Il y en a un qui s'appelle projet Papillon. c'est la transposition en français, l'adaptation en français d'un projet qui existait aux États-Unis qui a été fait par les associations des familles du 11 septembre et qui est ouvert à des victimes du monde entier du moment qu'elles ont perdu un proche. C'est assez strict. Il faut avoir perdu un proche et il faut être un adolescent ou un jeune adulte, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas dans la vie active et qui est encore éventuellement étudiant. et parler anglais puisqu'il faut parler anglais pour y participer. Pardon. Et ces jeunes viennent plusieurs fois de suite et j'ai accompagné des jeunes français et j'ai vu à quel point il y avait une sorte de summer camp avec un travail psychologique, avec des activités ludiques, avec toutes sortes de choses et à quel point ça bénéficiait aux adolescents qui développaient du coup leur résilience, c'est-à-dire qu'ils arrivaient à solder le passif qu'ils avaient, mettre des mots sur ce qui s'était passé et en plus créer une communauté de gens très divers, de couleurs de peau, d'origine sociale, de religion. Voilà. Donc c'était vraiment quelque chose de formidable et on a voulu créer le pendant français parce que beaucoup de nos jeunes ne parlaient pas anglais et ne pouvaient pas y aller. Et donc on a, pour donner la dernière édition, c'est un groupe de 25 adolescents. L'année dernière, enfin l'été dernier, il y avait quatre Russes de Beslan, donc la tragédie de la prise d'otage d'une école maternelle, enfin une école primaire en Ossétie du Nord. Deux Israéliennes, quatre Libanais, cinq Algériens, cinq Marocains, une Italo-Roumaine dont le père a été tué par Boko Haram et une Colombienne dont le père a été prisonnier des Farc pendant 13 ans avant d'être assassiné, plus bien sûr des Français. Et donc diversité d'origine, diversité de religion et un groupe qui continue à être très actif. Des jeunes qui se sont engagés dans le deuxième volet qui est la lutte contre la radicalisation, qui témoignent dans les écoles, certains témoignent en prison et donc ça veut dire qu'ils ont vraiment accompagné. Alors bien sûr, on ne les a pas emmenés tout de suite, c'est-à-dire qu'on a d'abord voulu prouver qu'il y avait vraiment que ça n'allait pas nous les retraumatiser que de prendre la parole en public et donc on s'est aperçu qu'il y avait un effet tellement bénéfique que ces gens deviennent de même des militants sans qu'on les force sur un plan, sur la base du volontariat. Et bien sûr, donc du coup, les parents qui nous disent et pourquoi il n'y a rien pour nous ? C'est bien beau, mes enfants vont beaucoup mieux mais moi, eux, bon ça va, ils reprennent du poil de la bête et pourquoi pas moi ? Et donc on a décidé de créer le projet Phénix qui reste aux adultes qui est plus petit, il y a beaucoup moins d'activité ludique, il n'y a pas de sport, il n'y a pas de choses comme ça mais ça dure là aussi une semaine avec groupe de parole, art-thérapie parce que les deux il y a des groupes de parole et de l'art-thérapie pour pouvoir s'exprimer autrement que par la parole pour sortir un trauma et dans la continuité il y a ensuite des groupes de parole qui continuent régulièrement. pour que ces gens-là avancent. Et donc voilà, donc on est vraiment dans un processus où on accompagne les personnes. Alors concernant le 13 novembre, on a commencé à faire des groupes de parole spécifiques parce que c'est leur demande, il y a des gens qui disent oui moi je voudrais vous rencontrer d'autres parents ou d'autres parents qui ont perdu un enfant au Bataclan par exemple. Donc on a créé un groupe de parole spécifique pour ceux qui ont perdu un proche, un autre pour les blessés. on sait qu'on ne va pas les laisser comme ça indéfiniment. À un moment on va les mélanger pour qu'il y ait aussi des histoires différentes et des situations différentes et surtout qu'on ne va pas les laisser simplement parmi les personnes du 13 novembre qu'il va falloir aussi qu'on les mélange avec des victimes d'attentats plus anciens pour pouvoir avoir une dynamique de groupe et faire avancer. Concernant l'aspect militant parce que je vous ai dit on a créé des militants mais que fait-on ? Alors sachez qu'on travaille beaucoup au départ on a commencé par faire des conférences qui s'appelaient Terrorisme si on écoutait les victimes qui était simplement une interaction avec un public ce public pouvant de tout type puisqu'on a fait ça aussi bien à l'école militaire qu'à Sevran-Baudotte donc des endroits très différents ou en prison à Fleury-Mérogis avec des détenus et le principe c'est raconter à travers des témoignages de victimes du terrorisme raconter le parcours de vie raconter comment effectivement en tant qu'interculteurs c'est des gens qui ont vécu quelque chose et comment elles se sont reconstruites et ensuite créer une interaction avec la salle pour parler de la violence légitime et légitime est-ce que de la violence et de la victimisation est-ce que la victimisation peut emmener vers la violence est-ce que c'est le schéma automatique ou pas et c'est très intéressant notamment par rapport à des personnes qui sont tentées par la radicalisation parce que là elles-mêmes se disent victimes de la société ou victimes par procuration et donc il faut absolument arriver à dévictimiser aussi les radicaux et donc leur montrer un autre schéma que celui de la victime qui cherche la vengeance puis la violence etc. et donc de montrer des victimes épanouies qui ont trouvé un moyen qui ne passent pas par la violence est un moyen d'avoir cet échange très souvent ils nous disent mais pourquoi tu n'as pas de haine et c'est là qu'on commence les discussions intéressantes alors on a développé ça on l'a formalisé à travers tout un travail dans le Radicalization Awareness Network avec des interactions au niveau européen puisque j'ai dirigé le groupe de travail qui s'appelait Voice of Victims of Terrorism et là maintenant on est beaucoup plus dans la contre-narration en global puisqu'on est en train de travailler aussi maintenant avec des anciens radicaux avec d'autres personnes puisque je dirige maintenant un nouveau groupe de travail qui s'appelle Communication and Narrative pour voir comment on peut créer un autre discours pour contrer le discours qui est en face on a créé aussi l'OPRAD qui est l'observatoire de prévention de la radicalisation et du djihadisme avec deux autres associations qui s'appellent le 11 janvier et entre autres avec des psychologues d'entre autres pour apporter des réponses au pouvoir public pour intervenir auprès de différentes différentes personnes donc tout ça pour vous dire qu'on est vraiment sur l'autre côté vraiment sur des actions concrètes terrain et on a gagné un appel d'offres de l'administration pénitentiaire l'année dernière pour la prise en charge de personnes radicalisées en prison une recherche d'action qui se termine à la fin du mois et que nous avons mené pendant un an dans deux établissements et qui ont donné lieu après à ce qu'on va faire sur les unités dédiées éventuellement à ce nombre d'avancées de ce type là pour conclure parce que je vous parle des victimes je vous dis qu'elles sont intéressantes ce que je trouvais intéressant c'est peut-être de vous montrer un témoignage d'un jeune homme qui faisait ses études de prépa quand son père a été tué en Arabie Saoudite et ce type de vidéo que l'on utilise dans cette interaction puisque dans l'interaction on essaie toujours de montrer plusieurs victimes plusieurs histoires pour pas qu'on ne parle ni de l'acte terroriste en particulier ni d'un terroriste et encore moins de la cause qu'il défend on se fout de la cause on parle d'utilisation de la violente pour défendre ses idées et si vous voulez bien donc on va alors hop je ne sais pas du tout où allez c'est votre vidéo chercher dans les années 2005 mes parents ont quitté la France et sont allés s'installer en Arabie Saoudite le 26 février 2007 mes parents partent avec plusieurs amis français dans le désert pour faire une excursion avec l'état d'esprit on commence à vraiment bien se sentir dans ce pays ils font un arrêt dans le désert pour pique-niquer comme à leur habitude et là il y a un 4x4 qui arrive ils se rendent compte qu'en fait ces gens sont armés les personnes armées demandent rapidement au groupe de quelle nationalité ils sont et la femme du meilleur ami de mon père Zakia qui parlait arabe qui est d'origine maghrébine a répondu voilà on est français à partir du moment où elle a répondu que le groupe était de nationalité française les gens ont ouvert le feu alors ils ont visé principalement les hommes et dans le donc ça a duré j'étais pas sur place mais d'après ce qu'on m'a raconté ça a duré pas très longtemps c'est de l'ordre d'une à deux minutes des coups de feu ont été tirés assez brièvement les gens sont remontés dans leur voiture enfin les terroristes du coup sont remontés dans leur voiture et sont partis là à ce moment là c'est vraiment une scène de chaos mon père a pris plusieurs balles elle a probablement été tuée sur le coup et en fait ma mère se retrouve à genoux dans le sable tenant le corps de mon père qui scène abondamment et en train de se dire c'est un cauchemar c'est pas possible ce qui se passe c'est pas réel on se rend pas compte au départ mais ça change tout ça va changer vos relations avec votre famille parce que voilà à l'âge de 20 ans il faut organiser parce que quand votre mère elle est rapatriée en France pour elle c'est la fin de sa vie donc à l'âge de 20 ans il faut organiser les funérailles de votre père comme ça du jour au lendemain alors que la semaine d'avant vous planifiez les prochaines vacances que vous allez passer avec votre père là non la semaine d'après c'est ces funérailles qu'il faut organiser avant cet attentat je passais à côté de plein de choses je passais à côté de ma famille je passais à côté de mes amis à côté peut-être de petits plaisirs que pour moi qui étaient consommables et qui voilà c'était devenu un rituel quotidien auquel je ne faisais plus vraiment attention aujourd'hui ma vie est construite autour de ces petits plaisirs ma vie est construite autour de ces choses là parce que je me dis si demain je venais à disparaître soudainement et bien la dernière journée que j'aurais vécu j'aurais profité de chaque instant et je reste intimement persuadé que si ces événements ne s'étaient pas passés je n'aurais jamais eu la force de me battre autant je suis fier de ce que je suis devenu aujourd'hui grâce à cette force que j'ai trouvée en moi mais je suis encore plus fier d'appartenir à un groupe de personnes qui ont trouvé cette force et c'est là que je me rends compte vous savez que parler de ces événements là c'est pas facile il y a toujours un moment où on a des hauts et puis il y a des moments où on a des sacrés bas quand on parle de ces événements là et des moments où on n'a plus envie de parler ou parce que ça nous touche trop et quand on est tout seul à ce moment là ça s'arrête et quand on est en groupe il y a toujours quelqu'un pour à ce moment là relancer la machine prendre l'ascendant et continuer le combat à votre place et ça on est forcément plus fort tous ensemble bien sûr du coup cette association pour moi est passée d'un collectif de gens tristes à un formidable cercle d'amis sur lesquels je peux compter pour continuer le combat le message d'humanisme de mes parents il a été renforcé par cet attentat c'est à dire que mes parents ont toujours eu le message ne faites pas d'un cas une généralité c'est ça finalement l'humanisme c'est de regarder l'homme en général dans son aspect général de ne pas juger une communauté entière à cause des actes de certains et cet acte j'ai envie de dire c'était un petit peu l'épreuve du feu pour moi c'était est-ce qu'on est capable est-ce que je suis capable d'appliquer les principes que mes parents m'ont inculqué et durant tout mon combat personnel justement pour ne pas ressentir de haine envers ces gens là j'ai appliqué ces principes là je me suis dit oui ce qu'ils ont fait c'est pas bien mais j'ai pas le droit de juger une communauté entière j'ai pas le droit de juger un peuple entier par rapport à ce qu'eux ils ont fait parce que si je l'avais fait finalement j'aurais donné raison aux terroristes c'est à dire que je me serais engagé dans la même voie qu'eux et je suis une victime de cette voie là mon père est à mon côté pas que pour ce combat mon père est à mon côté à chaque moment de la journée mon père est avec moi le matin quand je me lève et le soir quand je me couche mon père avait fait aussi maths sup maths spay il avait aussi voulu devenir pilote mais on n'avait jamais fait part jusqu'à un certain point et le jour où je lui ai dit voilà moi je vais faire pilote de chasse c'est ce que je veux faire et je ferai tout pour y arriver c'est ce jour là où il m'a dit c'est marrant parce que moi aussi mais sauf que moi j'y suis jamais arrivé donc j'avais une relation avec mon père assez particulière parce que j'étais en train de comment dire j'étais sur la même voie que lui mais des années plus tard et et on en discutait souvent et la dernière chose qu'il m'a dit au téléphone il savait que j'étais sur le point de passer mes concours donc vraiment allez j'étais aux portes de mon rêve et il m'a dit voilà je serais très fier de toi si un jour tu devenais pilote de chasse à chaque fois que je me mets dans l'avion que j'accroche moirner et que je baisse ma visière et c'est surtout à chaque fois qu'on décolle et qu'il y a cette petite couche nuageuse où il fait moche en bas il pleut ou il fait froid on perd cette couche et on se retrouve dans le ciel bleu absolu au-dessus de cette mer de nuages et qu'on voit le soleil et qu'à ce moment-là je baisse ma visière chromée et à ce moment-là je me dis ça c'est pour lui ça c'est quelque chose qu'il aurait aimé vivre et ça c'est quelque chose que je vis pour moi mais aussi un petit peu pour lui je voulais vous le faire partager pour que vous voyez qu'en fait on n'est pas du tout dans un système où on va essayer de montrer aux gens éventuellement qu'ils pourraient se radicaliser comme c'est pas bien parce que voilà les conséquences que ça peut avoir parce que là à mon avis c'est complètement contre-productif c'est au contraire de donner un autre modèle avec justement une victime qui est forcément et crédible pour parler du sujet et en plus et c'est beaucoup plus comment la personne est sortie de sa position de victime qui est intéressante voilà donc c'est la base de notre travail dans les actions de sensibilisation à la radicalisation et qu'on fait avec toutes sortes de partenaires puisque la voix des victimes n'est pas suffisante à elle-même en elle-même et il faut que ce soit dans un projet pédagogique merci pour votre attention très sincèrement c'est plutôt nous qui vous remercions moi j'aurai plein de questions après mais on verra pour la séance de questions en tout cas ce qui ressort c'est que c'est la capacité d'une association à dépasser la création d'un système de paire au sens d'un entregroupe de gens qui se reconnaissent et d'être capable de communiquer finalement leur expérience à l'extérieur et c'est ça qui est très très c'est très très dur très très dur à faire dans ces conditions-là alors je vais tout de suite passer la parole à Patrick Lagadec alors on avait eu une hésitation est-ce qu'on fait les questions avant est-ce qu'on fait les questions après mais je crois que vous aviez envie d'une interaction avec la salle donc on prendra des questions collectives avec après votre présentation juste un petit détail vous pourrez avoir accès aux ouvrages de monsieur Lagadec à la sortie de l'auditorium alors c'est le dernier ouvrage si je me souviens bien qui sera disponible à la sortie de l'auditorium voilà merci merci beaucoup pour votre invitation et le dernier exemple qu'on vient de voir Poignant montre bien une dimension de la résilience une dimension de travail pour que les dynamiques de vie l'emportent les dynamiques mortifères donc on est dans notre sujet et ça impulse vraiment la volonté de continuer chacun notre travail pour cette résilience là où on est mon travail à moi c'est de poser des questions au-delà des horizons convenus alors je sais que c'est souvent mal reçu du genre mais attendez mais puisqu'on a déjà les réponses qu'est-ce que vous allez nous embêter on m'a souvent dit mais pourquoi vous nous attaquez tout le temps pourquoi poser des questions alors qu'on a déjà des réponses fantastiques que le monde entier nous envie mais c'est comme ça sur tous les continents il y a des questions qui se posent et je crois que le fagnon de tous ceux qui s'occupent de crise c'est un peu Fauche qui l'a dit le feu tue les idées périmées aussi pour ne pas laisser Bismarck triompher lui qui disait ou qui aurait dit tant que l'école de guerre est à Paris il n'y a pas de problème pour l'Allemagne c'est-à-dire continuez vos trucs constants nous c'est déjà intégré donc c'est déjà où vous allez il n'y a aucun problème et on passera par la Belgique je voudrais juste insister sur il faudra donner quelques points de repère sur trois points qui me posent question par rapport au sujet d'aujourd'hui et aux crises qu'on doit affronter aujourd'hui trois points le premier c'est à quoi on joue aujourd'hui et à quoi on va jouer le second plus orienté sur la société civile et qu'est-ce qui est bouleversé aujourd'hui là-dessus et le troisième parce que je pense que c'est important je ne toucherai pas longtemps mais tout l'aspect qui a été évoqué ici de la question médiatique parce que je pense que les médias ont des questions extraordinairement complexes à gérer et que ça suppose aujourd'hui beaucoup de réflexions certes difficiles le premier point quelles sont les crises aujourd'hui ça a transparé ce matin dans tout ce qui a été dit on avait l'habitude d'avoir un accident une catastrophe mais c'est bien isolé et dans un milieu à peu près robuste et stable aujourd'hui on a des méga chocs le plus souvent inédits et dans une logique d'ubiquité c'est-à-dire que c'est pas isolé il n'y a pas de ground zero et deuxièmement qui est lié dans des contextes eux-mêmes instables mutants et chaotiques c'est-à-dire que vous réparez votre roue de secours là mais sur des sables mouvants avec la mer qui monte qui ne correspond pas à l'horaire des marées une camionnette d'épanneur vient vous aider mais c'est peut-être un terroriste bon alors maintenant vous appliquez le boîte à outils de comment je change une roue de secours et je pense que ça pose des questions cruciaux en termes de gestion de crise souvent nos habitudes et nos préparations ont été d'enseigner quelles sont les structures des gestions de crise dans le pays deuxièmement de développer des capacités d'interaction pour coordonner les uns et les autres et troisièmement depuis une dizaine d'années pour mieux informer en donnant de l'information à tous ceux qui sont à l'extérieur ça c'est certainement utile mais le vrai problème qu'on a aujourd'hui c'est je fais quoi lorsque j'ai perdu la carte que j'ai pas le GPS ou qu'il est faux et donc la vraie question aujourd'hui la plus compliquée et dans tous les pays c'est pareil c'est le pilotage quelqu'un a dit tout à l'heure je fais quoi de ça je suis où quel est le sujet quels sont les pièges majeurs dont il faut absolument que je me sorte avec quels acteurs je vais jouer tout d'un coup de médias sociaux t'as un nouvel acteur qui arrive et puis je vais faire une table ronde d'accord mais en fait tu le fais comment t'as une table ronde et puis la dernière question c'est j'ai pas les rustines donc c'est quoi les dynamiques que je peux instiller là dedans aussi longtemps que nos formations restent des formations je vais vous expliquer les structures françaises de gestion de crise c'est très bien mais enfin bon c'est 10% du sujet le vrai sujet c'est comment je vous prépare vous à être surpris alors maintenant ça y est c'est passé comme expression mais comment on remodifie nos exercices pour qu'on effectivement on apprenne les surprises stratégiques surtout que en termes de terrorisme il est évident que la contre-attaque la sur-attaque est faite en fonction de la réponse qui est affordée c'est quelque chose d'extrêmement dynamique et donc mutant donc là ça pose des questions sur toute notre organisation de préparation en gestion de crise sinon cette préparation elle-même devient levier tête de pont de la crise ce serait terrible on retrouverait les mots de Bismarck j'ai vu quelques fulgurances notamment sur Sandy où la tête chercheuse de la FEMA à Washington avait mis sur pied tout de suite un groupe Invention l'idée c'était attendez on va jouer à autre chose donc invention temps réel donc on n'embête pas les équipes mais si on a quelque chose à leur dire c'est tout de suite deuxième élément regarder tout de suite les failles les détecter pour répondre instantanément et là la grande faille qu'ils avaient vue c'est qu'ils pilotaient plus parce que c'était les médias sociaux qui donnaient avec Google Crisis Response qui donnaient des tas d'éléments ça mettait par terre ce qui était prévu et puis troisièmement qu'ils avaient en tête aussi comment je peux appuyer les dynamiques émergentes les citoyens vont faire des choses comment je fais avec ça comment je les appuie s'il y a des choses pas bonnes je suis capable de contre-attaquer mais s'il y a des choses bonnes et je ne pourrais pas tout faire moi-même donc comment je construis à partir aujourd'hui de ce terrain stratégique qui nous oblige à de nouvelles conceptions et notamment en préparation notamment en exercice dans tous les pays du monde c'est extrêmement difficile parce que la couche supérieure des décisions ne viennent jamais en exercice ou quand il y a exercice ils ne sont pas configurés pour ce niveau décisionnel donc la question que je pose toujours mais vous n'êtes pas très gentille c'est de dire ceux qui s'assoient autour de cette table dans ce milieu-là comment ils ont été préparés et pas seulement je vous ferai un exposé ce que c'est que le plan machin aujourd'hui on va vous mettre dans des situations extraordinairement pas les pires les plus surprenantes une attaque uniquement par exemple sur des cibles soft bon quand même vous n'avez pas attaqué ce bain si justement donc ça c'est pour l'aspect gestion de crise aujourd'hui qui est bouleversé on joue à autre chose le deuxième aspect qui est plus sur la résilience telle qu'on l'a observé aujourd'hui c'est sur la société civile et je voudrais prendre deux points ici les lignes qui bougent et nos fondamentaux qui sont à reconsidérer les lignes qui bougent on a eu ça le premier événement le plus important c'était le 11 septembre où ce sont des passagers qui évitent que l'avion se crache sur le Capitole ou sur la Maison-Blanche deuxièmement il y a un bouquin fantastique sur ce qui s'est passé dans les tours pendant 102 minutes avant qu'elle s'effondre et c'était merveilleux il y a eu d'intelligence collective extraordinaire et ce que disent les auteurs du rapport c'est le rôle du 911 qui était le 17 le 15 etc ou le 112 c'était pas de dire je vous rassure les pompiers vont arriver c'était de capter l'information qui venait du terrain par les gens qui l'avaient pour la redistribuer aux gens en disant oui là vous avez un itinéraire de descente que vous pouvez utiliser l'information la compétence était à l'intérieur des tours chez les victimes chez les survivants comme le disent le bas et c'est ça qui était à redevrir ça veut dire une autre approche de ce que c'est que l'appui alors il faut avoir les deux il faudra voir que le 911 soit capable d'envoyer des équipes si mais sur un terrain totalement bouleversé c'est la meilleure information la meilleure compétence elle était chez les gens qui étaient pris dans l'affaire et ils ont été quelquefois excellents et dans les situations émergentes il y a eu ces ferries qui ont les ferries sur la mer dans le port de New York qui ont évacué entre 300 000 et 500 000 personnes on n'a jamais su complètement émergents sans aucun plan sans aucune coordination avec qui que ce soit mais les Coast Guard ont regardé ont vu qu'ils étaient compétents on les sait faire et c'est remarquable donc ça veut dire quand je sens une émergence de compétence être capable de l'intégrer et de faire avec sur Sandy ça a été très intéressant de voir un général le général Honoré qui était l'un des rares héros de Katrina dire à CNN en direct il faut encourager les voisins à prendre en charge leurs voisins parce que comme c'est une catastrophe vraiment majeure nous n'aurons pas tout de suite accès alors arrêtez avec les fusils les machins vous les laissez c'est pas du terrorisme vous les laissez aller vous ne barrez pas les routes nous devons nous dépendons de la capacité de la compétence des gens qui sont sur place c'est une autre approche de la société civile alors les sociologues l'avaient dit il y a 50 ans mais quand c'est un général d'actifs même en retraite qui vous le dit ça a beaucoup plus d'impact en direct sur CNN au moment des événements les fondamentaux justement j'y viens quelque part dans nos cultures c'est ce que Corantelli qui a été le grand maître de la recherche sur les désastres il a fondé le Disaster Research Center aux Etats-Unis qui a travaillé qui travaille toujours d'ailleurs depuis 60 ans sur les grands désastres il nous avait raconté ça juste avant de quitter l'armée américaine dans 60 avait demandé à deux sociologues lui et Russell Dines de venir faire des études pour montrer confirmer ce qu'on savait déjà c'est à dire qu'en cas de catastrophe ce serait immédiatement la panique les comportements antisociaux et les abandons de poste donc il fallait laisser faire les autorités et ils donnent des ordres on suit limiter l'information pour ne pas informer et en situation de crise c'est très très dangereux pour les responsables parce que ça va prendre des flingues de tous les côtés Corontelli a fait exactement l'inverse pendant 40 ans 50 ans et à travers 500 600 700 études de cas il a montré que c'était pas ça du tout alors ça pouvait être ça mais si on planifie à partir des éléments d'hypothèse que je vous ai donnés les plans servaient à rien et dans tous les cas il y avait plutôt de la coopération plutôt pas d'abandon de poste du tout et on prenait pas les armes alors petit codicile si jamais la situation était totalement chaotique avant il a vu ça dans certaines îles enfin les îles vierges par exemple il a vu ça c'est pas mieux après donc il y a des exceptions il faut rester ouvert donc attention n'allons pas sur des visions comme celle-là et comme j'ai pas beaucoup de temps je voudrais juste vous donner quelque chose qui m'a beaucoup intéressé c'est de voir dans Clausewitz d'Oleger quelque chose qui nous parle aujourd'hui voilà ce qu'il dit les choses on était là quand la révolution éclata tandis que l'on plaçait tous les espoirs d'après les vues traditionnelles en une force militaire très limitée une force dont personne n'avait eu l'idée fit son apparition en 1793 la guerre était soudain redevenue l'affaire du peuple et d'un peuple de 30 millions d'habitants qui se considéraient tous comme citoyens de l'état dès lors les moyens disponibles n'avaient plus de limites définies l'énergie avec laquelle la guerre elle-même pouvait être conduite n'avait plus de contrepoids et par conséquent le danger pour l'adversaire était devenu un extrême après que tout fut perfectionné par la main de Bonaparte cette puissance militaire fondée sur la force de la nation entière marcha avec fracas sur l'Europe avec tant de confiance et de certitude que partout où elle ne rencontrait que des armées de vieux style le résultat n'était pas un instant douteux les autres gouvernements se firent une opinion erronée de tout cela et entreprirent de se maintenir avec des moyens ordinaires contre des forces d'un genre nouveau et une puissance débordante c'était des fautes politiques pouvait-on reconnaître et corriger ces erreurs en partant d'une conception purement militaire de la guerre ? Impossible seule une politique qui aurait apprécié correctement les forces qui venaient de se soulever en France et les nouveaux rapports de la politique européenne auraient pu prévoir les effets liés aux grands éléments de la guerre et seule elle aurait entraîné une appréciation correcte de l'étendue des moyens nécessaires et de le meilleur usage on peut donc dire les 20 ans de victoire de la révolution doivent être surtout attribués à la politique erronée que les gouvernements lui opposèrent je trouve que c'est close vite c'est assez étonnant donc ne croyons pas qu'il y a un corps particulier une structure qui donnera les réponses c'est et on voit bien l'étendue le foisonnement des approches de ce matin c'est la cohésion et la cohérence de l'ensemble de ces acteurs au niveau hyper proximité comme au niveau le plus stratégique qui permettra de donner à ce tissu à la fois des repères des fondamentaux de la dynamique pour faire face à quelque chose dont le seul objectif est de mettre de la mort et de la déstructuration dans l'affaire et donc je pense que ce sont de nouvelles perspectives et vous avez quelqu'un je vous le citer encore Cooper Rameau qui travaille chez Kissinger Associates qui a travaillé sur ces grands problèmes aujourd'hui et il dit ceci qui va très loin au lieu de nous préoccuper des grands objets les états et d'attendre d'eux qu'ils soient prévisibles au lieu de nous préoccuper de façon obsessionnelle des chefs d'état et des leaders terroristes je propose que l'on se focalise aussi sur les plus petites composantes du système sur les personnes que l'on parie sur le fait qu'une chose est certaine on ne peut pas prévoir ce qu'elles feront c'est l'affaire des chars en d'autres termes l'étape ultime de la défense en profondeur dans un monde fait de surprises impensables et granulaires et de développer aussi fort que possible encore plus de surprises impensables et granulaires je pense que cette granularité à qui on fait confiance que l'on reprend dans un monde aujourd'hui d'interconnexion à haute vitesse vous avez vu tout ce que vous avez dit sur comment Vizov essaie de le traiter on est face à des foisonnements éruptifs pouvant donner de la cristallisation totalement non cartographiée et c'est là-dessus qu'il faut agir vous vous rendez compte des préparations que ça suppose en termes d'agilité de plasticité et de conservation de cap stratégique qui vont muter dans une situation qui elle-même va muter si on n'est pas prêt à ça qu'on reste à Orsec 52 ça va être difficile alors juste un dernier point sur les médias je pense que c'est il y a vraiment une urgence là à regarder c'est extraordinairement compliqué si on prend les derniers défaits rapidement quelles sont les difficultés si je travaillais là en force de réflexion rapide ce serait de dire il y a un point qui est assez maintenant bien reconnu il y a le risque dans la couverture de révéler des points hautement sensibles il y a des gens cachés en sous-sol d'accord il y a des points décisifs pour l'action ça c'est chez Mera un saut éminent d'après ce que je vois l'assaut est imminent bah merci ou des suggestions comme on l'a vu sur l'Airbus d'Alger à France on pourrait peut-être crever les pneus ça empêcherait l'avion de décoller merci il y a des points de complication comme dit le chef du RAID on a su que dès l'instant où il parlait aux médias il ne nous parlerait plus or c'était quand même un levier intéressant il y a le risque d'être vecteur d'information sans qu'on s'en aperçoive du tout quelqu'un qui n'est pas totalement aguerri à ces choses là moi le premier on ne sait pas en se faisant vecteur de quelque chose que l'on voit ou qu'on ne l'a pas vu ou qu'il montre à l'écran qu'on se fasse vecteur d'une information pas qui a été anticipée je vous parlerai par ce canal donc il y a spécifiquement tactiquement des points sur lesquels ce n'est pas évident du tout il y a un deuxième point très important en crise le premier problème quand je travaillais avec des groupes en matière de crise la première difficulté c'est de conserver un tableau de bord stratégique on est super bon pour avoir le foisonnement de tout sur 10 mètres cubes mais c'est quoi les 3-4 éléments d'information clés si vous avez en permanence en continu les meilleurs experts qui vous expliquent où on en est c'est sympa c'est très très bien parce que si je l'ai perdu au moins je le raccroche et il suffit de me raccrocher pour savoir où j'en suis si jamais de l'autre côté ils n'ont pas toute cette compétence ils l'ont peut-être à ce moment-là ils n'ont pas besoin mais s'ils ne l'ont pas tous c'est bien on a le tableau de bord stratégique troisièmement et ça ça touche mon business plan c'est que je suis le véritable haut-parleur de l'action alors que je suis convaincu que ça a été bien dit tout à l'heure je dois donner à la fois de l'information parce que c'est une exigence démocratique et je suis contributeur du lien social en le faisant c'est vrai et en même temps et c'est ça la complication le fait de mettre en boucle en permanence des images extraordinaires qui ne sont pas au redaté d'ailleurs donc je reste toujours au moment le plus complexe le plus sensible de l'affaire je participe que je le veille ou non d'une opération qui me dépasse donc là c'est pas seulement est-ce que je regarde les éléments que je mets en chine c'est le fait d'être ce que je suis qui pose question dans les crises futures si je donne à voir en permanence l'articulation de la réponse et si en face on cherche à détruire cette articulation je suis pourvoyeur d'une information absolument chaude et dernier élément que je me poserai c'est les médias ça forme un ensemble extrêmement dense pourrait être aussi cible de la chose et donc ça me pose des questions alors c'est tout ça aujourd'hui qui est sur l'agenda mais je crois que chaque acteur a un agenda d'une extraordinaire complexité avec des questions bien au-delà de ce que l'on a en tête bien au-delà de nos cartographies et qu'il va falloir inventer mais à très très haute vitesse merci alors on a partiellement rattrapé le retard mais évidemment on l'a reperdu immédiatement on l'a regagné pardon donc on aura un temps de questions relativement court a priori une grosse dizaine de minutes alors privilège du président de séance moi j'en ai quelques-unes alors d'abord à vous monsieur Joanneau comment vous avez dit que vous aviez des accords avec un certain nombre d'acteurs de la gestion de crise comment vos infos remontent-elles je fais le tour alors à vous monsieur Denois de Saint-Marc alors est-ce qu'il y a un soutien des autorités en dehors de cas très très précis comme par exemple la lutte contre la radicalisation dans dans le milieu pénitentiaire où vous êtes financé parce que c'est sur appel d'offres et blablabla enfin voilà il y a un programme dédié donc et notamment vous avez dit qu'une partie de la réponse pour les victimes post post-événement tient à la qualité de la réponse du parquet notamment à la qualité de la de la communication des éléments c'est-à-dire donnez-nous de des éléments de compréhension de ce qui nous arrive donc parmi le soutien des autorités qualité de la relation avec le parquet et pour vous monsieur Lagadec alors émergence de compétences et de capacités sur place qu'il faut encadrer est-ce que ça s'encadre en amont et on revient à la formation dont on parlait la sensibilisation et la formation du citoyen de l'actif de celui qui veut aider et qui a de la compétence est-ce qu'on peut le former en amont est-ce que ça a un sens c'est un peu la théorie de l'empowerment est-ce que ça a un sens et est-ce qu'on est dans cette direction-là comment on fait voilà chacun les questions si vous voulez je peux vous permettre de rattraper le retard une feuille une feuille google tableur d'accord voilà on voyait donc en fait on la partage donc nous on vient inscrire dessus en modification forcément les données il y a un team leader qui éventuellement fait un petit peu de tri parce que de temps en temps forcément comme on travaille potentiellement à distance et très à distance on peut parfois copier et coller le même lien etc donc on fait un petit peu de ménage à chaud et à vif et le gestionnaire de crise finalement les gestionnaire de crise potentiellement disposent du lien pour consulter la feuille d'accord donc très concrètement ça part au cogic ça part à qui veut à qui veut voilà ok non mais aujourd'hui on a monté une convention aujourd'hui avec le SDIS je prends l'exemple par exemple de la chaîne complète notamment du sud-est et du sud vraiment du bassin méditerranéen aujourd'hui on a une convention avec le SDIS 83 les pompiers du Var on a une convention avec l'état-major de zone sud donc Valabre qui supervise au niveau sécurité civile au dessus finalement du département et on a des je dirais des amitiés au cogic pas de convention actuellement mais des amitiés au cogic qui font que c'est déjà arrivé effectivement qu'on partage le tableau du coup avec les trois strates donc chacun après il prend son niveau et ce dont il a besoin voilà ok merci alors oui c'est la question sur le soutien des pouvoirs publics alors il y a je dirais un soutien moral très fort quelquefois financier plus faible je dirais je dirais même que les pouvoirs publics sont beaucoup plus enclins à vouloir financer la lutte contre la radicalisation que le soutien des victimes mais ce qui fait que j'essaie de vendre le package c'est à dire que si on veut que les victimes puissent intervenir dans la lutte contre la radicalisation il faut d'abord qu'elles soient reconstruites et ce qui veut dire qu'il faut d'abord les soutenir mais très sérieusement on est financé à hauteur de 20 000 euros par le ça va se passer à 25 000 euros par le Premier ministre on est quand même à des montants assez ridicules défense 10 000 euros justice c'était 5 000 euros c'est passé à 20 000 ministère des affaires étrangères 10 000 donc c'est clair que l'essentiel de notre financement vient d'ailleurs je ne parle pas de ce qui est effectivement les appels d'offres ou des choses qui concernent la lutte contre la radicalisation les subventions récurrentes je parle des subventions récurrentes dernièrement le CIPD nous a versé 100 000 euros d'urgence par rapport aux événements du 13 novembre ce qui a permis parce que voilà le grand problème c'est qu'on est très fragile et très régulièrement il m'arrive d'être obligé de licencier l'ensemble de mon équipe moi-même de payer financièrement de ma poche les loyers de l'association et moi-même de ne pas être payé et à des moments j'ai fait un burn-out de l'année dernière puisque c'était au mois de juin que cette situation est arrivée et j'ai dû licencier toute mon équipe comment voulez-vous qu'on arrive à avoir un travail de long terme serein une activité qui je pense est utile et je crois qu'en ce moment on travaille énormément donc je crois que c'est reconnu à la fois sur l'accompagnement des victimes sur le long terme moyen long terme mais aussi sur le court terme et surtout avoir un peu cette vision cette façon de travailler en tant que société civile en tant que victime pouvoir apporter notre contribution à la résilience de la société elle-même des victimes dans un premier temps mais de la société elle-même s'il n'y a pas un soutien pérenne structuré ça fait des années que je demande une convention avec le ministère de la justice aujourd'hui nous n'avons pas la liste des victimes on parlait de la liste unique des victimes à un moment nous sommes pas dans le dispositif normal et j'arrive pas à comprendre comment ça se fait qu'on soit la seule association spécifiquement sur les victimes du terrorisme avec un historique depuis 2009 et en s'occupant de beaucoup de victimes récentes et anciennes plus de 2000 victimes répertoriées dans l'association on est parti civil dans une trentaine de dossiers d'instruction je ne comprends pas qu'on ne fasse pas partie qu'on ne soit pas intégré dans un dispositif plus sérieux donc on bricole de notre côté on a des bonnes relations heureusement avec l'INAVEM qui est un réseau national d'aide aux victimes mais non spécialisé mais ce qui permet de compléter notre action on développe en ce moment une structure à Lyon une à Nice parce qu'il y a des besoins mais on travaille un peu dans notre coin c'est à dire qu'on est on dépend un petit peu du stade JAF c'est à dire le stade JAF nous dit donne nous la liste des victimes qui sont venues vous voir mais on n'a jamais d'interaction dans l'autre sens pour savoir ce qu'il en est et avec des fois des situations complètement ubuesques où on se retrouve avec des victimes qui médiatiquement disent qu'on ne s'occupe pas d'elles etc avec d'un seul coup les ministres qui s'en affolent et tout simplement parce que nous nous avons une partie d'information mais on n'a pas utilisé notre canal pour pouvoir éventuellement dégonfler la baudruche je pense à certaines des victimes qui se sont exprimées dernièrement liées aux attentats du mois de janvier dans lesquelles on aurait pu avoir une communication plus meilleure avec la victime d'une part et une meilleure coordination tout simplement si on était dans le système de coordination on n'a jamais eu de réunion on n'a été créé dans aucune réunion de faire le point sur les victimes du mois de janvier j'ai ma réponse voilà alors sur le parquet par contre là où ça se passe très bien avec le parquet ça se passe bien mais c'est pas vraiment un interlocuteur naturel le parquet très vite va déléguer à des juges d'instruction il y a des juges d'instruction anti-terroriste et là je vous ai dit qu'on a été participé dans de très nombreux dossiers on a une très très bonne collaboration que société civile quelquefois pour mettre de la pression médiatique ou pas c'est comme ça que nous avons réussi à obtenir l'extradition de Hassan Diab du Canada parce que nous avons fait une campagne pendant deux ans de communication au Canada très discrète mais il s'agissait de ne pas gêner les Canadiens de venir dans un autre concept de la liberté d'expression parce que Hassan Diab était universitaire là-bas qu'il y avait un groupe de soutien important et donc il fallait y aller avec un bon dosage pour ne pas bloquer les autorités canadiennes tout en comprenant que notre système nécessitait que Hassan Diab vienne en France pour être entendu par un juge d'instruction alors merci pour la réponse très rapidement parce qu'on est obligé de libérer l'amphi derrière donc il n'y aura pas d'autres questions donc réponse courte je sais que alors ma question ouvre des champs des perspectives mais si vous pouvez essayer de faire court vous m'arrêtez alors je rebondis seulement un peu remonté ça va me permettre de rebondir sur ce que vous venez de dire ça va ça ça passe c'est à dire comment je donne la possibilité à des gens qui ne sont pas à l'état et autres de collaborer avec tous leurs moyens je crois que oui ça c'est quand on tient à peu près dans les situations vraiment beaucoup plus complexes aujourd'hui ça va être de l'initiative citoyenne qui ne passera pas par le filtre d'eux c'est ce que les américains ont compris sur Sandy c'est à dire qu'ils ont développé la capacité à se reconnecter il avait fait sur Houston au moment de Katrina et en redonnant aux gens la capacité de se connecter avec des outils etc il permettait aux uns et aux autres de retrouver une plateforme d'interactivité et de revivre leur vie mais sans passer par le centre de crise et donc là déjà l'empowerment c'est difficile parce que de quoi il se mêle mais alors redonner l'initiative là c'est un petit peu à la marche du système solaire mais ça va venir autrement c'est cette initiative vu les réseaux sociaux qu'on a aujourd'hui qui prendra le pouvoir et aujourd'hui le grand risque qu'on a sur cette crise aujourd'hui c'est de perdre le pilotage Merci à tous je remercie le public de sa présence et vous convive à la prochaine à la prochaine demi-journée d'études de la FRS Merci Merci